hey coucou tout le monde c'est TheBoon le bricoleur le constructeur le maçon et nous sommes sur le serveur de Terracube oui oui Terracube oui et donc c'est vrai qu'au départ je n'avais pas prévu de faire un épisode sur le serveur tout donné que je suis en train de préparer petit à petit l'épisode rp et donc je ne voulais pas trop spoiler ce qui se passe dans la ville mais il y avait un petit truc que j'avais envie de construire je vais pas tout montrer les avancer alors j'avais en fait envie de construire un bâtiment qui peut être assez sympa un bâtiment qu'on peut dire communautaire entre guillemets c'est une arène de combat parce que des fois ça arrive qu'on se tape un petit peu dessus comme ça pour rigoler mais bon techniquement c'est un petit peu illégal du coup je vais faire une arène de combat un petit peu ce qui en même temps elle va être va être utilisé pour pour la série tout simplement parce que étant donné que l'orient de salvatore est d'aspiration romaine du coup je vais faire un petit petit arrêt d'aspiration romaine à son tour alors j'avais plusieurs idées pour le construire soit j'utilisais du coup l'espace qui était là pour le construire là pour le construire en fait simplement ce qui est à peu près l'espace que j'ai besoin pour faire l'arène centrale au milieu donc c'est juste à modifier un peu il fait un petit peu le contour pour les escaliers ce qu'ici la limite l'aura un accès ici la limite et puis on peut raconter dans l'histoire on peut dire que c'est la rénovation du vieux colisée qui était ensevelie et puis voilà quoi la limite sinon j'avais pensé ici dans ce petit creux là mais c'est vrai que finalement ici c'est peut-être un peu plus approprié donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre que le jour se lève je vais nettoyer le terrain que ce soit au niveau de ces mobs ou que ce soit au niveau de la préparation du terrain et donc que par la suite c'était quoi une abeille un bourdon d'accord d'accord bon c'est un bourdon oui de préparer le terrain de couper les arbres commencer à retirer un peu la terre pour commencer à faire juste la base de l'arène juste le contour juste de mettre le sable faire ça comme il y aura c'est simple je mets le contour je mets le sable et après petit à petit on va commencer à monter les murs et tout ce qui est les marches et puis hors caméra je terminerai en faisant les couloirs internes donc voilà puis après un petit peu décoration reprenant un petit peu un chemin pour venir jusqu'à là ça peut être très sympa très sympa allez j'y vais et on se retrouve après et on se retrouve je me trompe de sens on se retrouve du coup plus tard et j'ai du coup commencé à faire ici le seul pour au moins avoir l'emplacement de la piste de combat et pour ensuite pourquoi pas enfin pas pourquoi pas mais dans la suite de la construction ou entre guillemets la reconstruction de réadapter tout le terrain tout autour pour pouvoir ajouter des estrades alors j'ai déjà mon petit coffre ou déjà pas mal de ressources je mets tout ce que je n'ai plus besoin dedans voilà puis même ça comme ça 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 alors je vais prendre la copper que je vais modifier je prends ma chiselle je vais prendre de la pierre prendre du stack comme ça il me faudra désescaler comme ça en marbre marbre comme ça je n'ai pas assez au plus j'irai en recherche d'autres alors donc les murs seront tout autour alors en fait il aura un petit muret et ensuite avec un petit couloir en fait pour pouvoir accéder c'est l'accès des des comme ça ça comment ça s'appelle comment on appelle ça ah je sais plus c'est l'accès privé pour les combattants en fait donc il y aura une entrée ici et pourquoi pas à l'intérieur il s'est aménagé une petite salle intermédiaire pour qu'il puisse se changer se préparer ensuite il rentre directement de ce côté ci et puis même type d'accès de l'autre côté donc je vais commencer à placer les des repères alors ça fait j'avais dit que je voulais faire trois de large à chaque fois donc là ça fait 7 ici de large donc il faut que ça fasse 3 enfin bon je mets comme ça ensuite une deux trois hop une deux trois hop là ça fait un bon alors est ce que je triche que je mets ça comme ça bon je vais tricher je vais mettre ça comme ça ça se voit pas trop c'est pas c'est pas grave donc voilà donc ce que je vais faire je vais faire juste le quart ici avec vous et puis le reste de sera caché alors évidemment de ce côté ci tout donné qu'on va arriver dans ce sens la façade qui sera juste en face du coup elle sera apparente donc il y aura une façade décoratif et ce que je vais faire c'est que je vais faire juste un accès ici privé juste pourquoi pas même directement derrière en dessous un accès privé pour aller juste dans le couloir qui est réservé aux combattants et sinon pour aller dans les grindins il y aura directement des petits escaliers de chaque côté mais pourquoi pas le passage qui passe tout sous l'escalier donc il y aura un escalier qui montra ici pour aller dans les grindins et puis un deuxième juste si c'est pas pareil pourquoi pas même en diagonale comme ça en gardant la courbe ça peut faire très sympa et il faudra que je rase une partie de ce bloc ici au moins pour faire les grindins quitte après mettre une décoration donc voilà je rajoute ce que j'ai besoin normalement j'avais prévu que ça fasse trois blocs de eau par rapport au sol pour que ça fasse une décoration sympa donc voilà alors ensuite ce que je peux faire est ce que je fais un truc comme ça on va voir en même temps on a des endroits c'est comme ça fait deux est ce que je mets des blocs pleins enfin des blocs lisses ou est-ce que je mets des pour que ça fasse vraiment unis mettre ça comme ça ouais ou alors moite moite la première rangée je mets de l'atlan mâle ici je mets ça ensuite par dessus des escaliers qui seront comme ceci à l'envers et j'ai envie de voir est ce que il n'y a pas ah non il n'y a pas un bah sinon au pire je mettrais une dalle ici je mettrais des dalles pour euh ouais est ce que le bout en fait moi quand j'ai fêté j'avais pas pris ces blocs là euh j'ai pas pris ces blocs là mais bon c'est pas c'est pas grave donc comme ça c'est pas trop mal je trouve en plus la nuit elle tombe là j'ai pas pris d'éclairage alors bah je vais quand même continuer ça comme ça de toute façon vous avez vu ça va être le contour comme ça je vais juste prendre les dalles pour vous montrer vite fait et puis comme ça je vais en profiter que c'est la nuit pour faire ça hors caméra pour prendre des dalles comme ça bah cette dalle là c'était des piliers comme ça que j'avais pris des piliers en marbre euh je l'avais montré vite fait en gros euh donc une deux trois c'était comme ça ça faisait sympa avec le truc comme ça donc au pire peut-être que je remplacerai euh ouais je crois que oui c'est juste ce que je vais faire je vais aller prendre je vais me crafter d'autres colonnes en marbre comme ça et je vais modifier je vais retirer du coup ces colonnes de c'est quoi de la diorite du granit du ritz voilà comme ça je suis pas obligé de rajouter des dalles et en plus avec les escaliers qui sont aussi en marbre ça fait très bien avec euh le côté ici sympa j'aime bien d'accord ah mince je me suis pris le feu donc on peut même s'amuser pourquoi pas euh ça sert à rien bon on va dire c'est pour l'éclairage ça fait beau en fait n'empêche hein bon allez euh donc je je vais terminer ça hein faire au moins le contour euh vous avez vu vite fait hein quand même hein voilà vous avez vu ce que je vais faire comme ça tout le tour ça va être super beau du coup je vais continuer ça durant que c'est la nuit puis on se retrouve juste après par rapport à tes petits bas de résil aujourd'hui en mode carrière on va se fighter venez on va sur mon temps les enregistres pour vous préciser et on se retrouve j'ai avancé un petit peu et puis ils sont venus voir un petit peu l'avancée on va prendre le chemin officiel les vieurs de bouboud on est désolé en fait on écoute la musique musique bouboud n'écoute pas non mais que j'ai en tête quand même ça compte aussi je l'ai en tête oui j'ai enregistré parce que je fais ma séquence pour voilà si je l'ai dit pendant que c'est en train de faire des donc c'est ici il y aura un chemin ici ouh là ouh là c'est de l'arène qui pèse dans le game ça mais c'est juste la structure de base après faut que je rajoute les les gradins faut que j'ajoute tout ce qui est statut décoration il ya les deux entrées de chaque côté pour aller dans le contre le feu là sur le sol non c'est juste pour mais non mais non c'est pour éclairer la nuit il faut pas tu mettrai pas c'est pour éclairer la nuit parce que j'ai parce que j'avais pas donc du coup j'ai vu des éclairs donc du coup j'ai demandé à johnny de passer de juan 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 parce qu'elle a un petit cadeau à me passer pour les cadres à saint valentin qu'elle a pas pu me donner avant en fait n'a pas pu se voir avant oui bah écoute hop je vais te chercher ça mon petit poupi nous tiens sur le sol mon ami et j'ai un début de rhume c'est trop bien qu'est ce que c'est bah tu sais ce que c'est non édite un jour ça sert à quoi je pense qu'on fait un clic droit pendant allant chez toi allant chez toi tu vas le tester si tu veux bah si tu veux on testera plus tard d'accord je vais finir mon colisée puis on se retrouve après d'accord ok ça sera pour la péjotte suivant des gros bisous d'un bisous et nous puis on se retrouve pour la suite du colisée enfin du colisée de la de combat allez les bisous oulalala 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 qu'est ce que c'est que ça 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 alors comme vous pouvez voir j'ai rajouté un magnifique icône avec ses magnifiques gradins et ça ressemble à une antenne parabolique intergalactique non pas du tout alors si j'ai rajouté subicône j'ai farmé une tonne de fleurs comme vous pouvez le voir là aussi de l'or en dessous de la site du diamant j'ai mis aussi mes blocs de diamants et d'émeraudes parce que j'avais pas assez de blocs c'était c'était chiant mais au moins ça m'a paru ça m'a ça m'a paru ça veut rien dire comme ça j'ai pu raser ce morceau de terre qui était ici en fait voilà c'était toute la laver de la terre j'ai tout creusé pour le c'est comme ça là il faut juste que je peaufine pour arrondir tout simplement pour comment ça s'appelle et du coup je vais peut-être pourquoi pas modifier le chemin pour que le chemin le chemin peut aller comme ça tout droit à la limite ici que sur le côté et repartir pile devant le colisée et reprendre comme ça et ensuite remonter là comme ça peut-être pas et donc tout ça parce que j'avais besoin de raser ce bout de terre car je vais raser ce morceau cette partie du dégradin pour m'inspirer un petit peu de l'arène de luttesse qui était à la fois une arène de combat avec sa piste centrale et en même temps c'était un théâtre donc il y avait une partie des gradins ici qui étaient coupés puis il y avait tout l'énorme bâtiment je sais pas de... je sais pas qu'on appelle ça mais les grandes façades pour le... pour la petit théâtre donc voilà donc c'est ce que je vais faire je vais couper les gradins à peu près ici à 45 degrés comme ça hop on peut être même ici comme ça hop et sur les côtés ici hop donc je vois tous les gradins ça sera plat et ensuite par dessus il y aura la décoration avec ici une grande façade du coup assez sympa assez assez belle avec des esquets de chaque côté pour pouvoir arriver au gradin donc finalement en fait on arrivera au gradin directement par le haut et non par le bas ce sera plus simple ce sera sympa du coup je vais en profiter que c'est c'est le jour le rap je serai pas embêté par les mobs je vais donc terminer ce forum ce forum pourquoi je dis forum je vais terminer du coup cette arène je vais peut-être pourquoi pas refaire la route si j'ai le temps et puis ensuite je vais voir s'il y a des personnes qui sont à qui ça intéresse de venir se fighter ce tapis dessus bon l'arène au final le truc au milieu il est pas très grand mais bon c'est pas très grave donc voilà on se retrouve juste après et des bisous et on se retrouve on se retrouve bien plus tard bien plus tard il s'est passé je sais pas deux trois peut-être quatre jours entre la dernière séquence et puis et puis et puis maintenant la nana qui m'attaque à travers la porte bon bah du coup tant pis on va y aller direct alors voilà je voulais y aller à pied mais je crois que je vais y aller au volant parce que là bon je vais y aller au volant on va comme ça c'est pas grave on va hop là on va faire genre qu'on passe le chemin comme ça hop je les snob et on va directement aller à l'arène qui sera entre guillemets une arène et qui sera en même temps théâtre je vais citer pour pas vous trop spoiler tout de suite si le chemin voilà on y est est donc pas là on va pas grand chose là là avec le beau petit chemin donc on passe le petit chemin et on arrive directement à l'entrée ce qu'en fait la porte ici ce n'est pas l'entrée pour aller dans le théâtre il faut aller sur les côtés sur les deux petits chemins alors on va passer par là parce que les copes que j'ai pas retiré déjà vous pouvez voir que j'ai cassé toute la boue de montagne enfin toute la boue de colline qui était là pouvoir réaménager tout ce que enfin toute cette façade tout simplement qui quand même je vais vous montrer quand même quand même très sympa avec des petits statuts bon j'ai mis des statuts de steve classique puisque je sais pas trop quoi mettre et puis bon voilà donc ça fait comme un résultat assez sympa le résultat est quand même assez sympa je vais rajouter peut-être quelques petites décorations supplémentaires ici peut-être un petit peu plus de verdure je vais mettre des petites plantes comme ça mais voilà c'est tout hors caméra là peut-être aussi quelques décorations de ce sont au fil du temps toutes ces zones sera sera ménagé sera sera ménagé sera des bâtiments plus tard tout autour donc on va passer par là pour aller dans les gradins et ensuite on va visiter l'intérieur donc on passe par ce petit escalier voilà on peut imaginer qu'ici il ya un bonhomme qui est là pour surveiller pour prendre les tickets pour rassembler les places et machin donc il ya deux passages soit on passe par là pour aller en bas soit on passe par là pour aller en haut des gradins donc on va passer par là en haut et là quand on arrive là bon on reconnaissait un petit peu ce que j'avais déjà montré cette partie je vais mettre juste en face voilà et tada en fait c'est pas décoration super mais mais c'est vrai c'est ce qui se rapproche le plus de le style de décoration de théâtre romain donc on va on va passer par par à pied on va y aller à pied ça serait beaucoup plus sympa donc à des petits passages ici on peut descendre j'ai juste cassé en fait des escaliers pour faire vraiment les petits escaliers ou piment de qui nous permettent de descendre entre les gradins on va passer par là bon là ça fait un petit peu zigzag ce que c'est pour s'asseoir en fait voilà et en fait on arrive ici bon là c'est pour les autres côtés évidemment on va prendre la l'entrée pour aller à l'intérieur parce qu'il y a plusieurs passages donc déjà que l'éclairage ça permet de sécuriser une bonne partie du terrain en fait ici c'est l'entrée des artistes entre guillemets c'est par là qu'ils rentrent alors soit on va au niveau de l'arène ici pour les combats d'ailleurs on avait fait un petit combat avec l'îlot de jeudi c'était hier durant son live son dernier live je savais qu'elle part à la mia c'est marrant bon évidemment même si mon épée est quand même assez puissante c'est vrai que malheureusement étant donné que j'ai juste une armure classique n'est pas d'enchantement je suis mort assez rapidement parce que bon même si mon épée fait des coups violents contre quelqu'un qui a une armure avec comme ça fait c'est épine je crois en français c'est épine qui fait des dégâts quand on les tape et en plus qui a une protection supplémentaire par les enchantements et ben c'est pas pareil donc quand on a rien à l'entrée du coup on peut le soit à tout droit pour aller au niveau de la de l'arène comme j'ai montré ou alors sur les côtés on montra l'escalier ici juste après on peut passer par ce petit on peut dire qu'ici c'est un petit local de rangement voilà donc on arrive au niveau des espèces de petites maisons qui sont en fait je sais pas comment il a dû me détecter du coup il est rentré on dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur il y a un mob dedans ? ah non enfin bref normalement il y a ils ne peuvent pas spawner ça ne peut pas spawner normalement c'est waterproof water spawner, ah quoi peut-être sur les toits ah peut-être sur les toits ça peut spawner bon c'est pas grave du coup on imagine qu'il y a plusieurs personnages puis il y a un personnage qui arrive ici ouais bonjour c'est moi mon seigneur et je tourne en rond c'est le spectacle je vais fermer la porte voilà bonjour bonjour comment ça va oh bonjour cher ami avec votre belle casquette oh Romeo oh Juliette oh Juliette je sais pas voilà et puis sinon il y a le passage ici qui nous permet de monter hop voilà j'ai dû mettre comme ça des escaliers comme ça parce que voilà de monter sur le passage ici voilà avec un couloir qui permet d'avoir différentes entrées pour simuler pourquoi pas si on a différentes salles différentes pièces de toute façon à l'époque ah mais il y a un squelette ouais à mon avis ils ont du euh ah il me suit il me suit au secours au secours au secours au secours euh 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 oh le mec il est fou si je me trompe de bouton ça va pas le faire alors t'es où ? il est parti ? ah t'es là tu voulais passer par l'autre escalier t'es fourbe cette fourburie du squelette ouais j'ai cru voir qu'un autre mob en dessous non peut-être pas enfin bref du coup voilà donc ah oui j'aurais pu relier les piliers ici tout en haut mais bon c'est pas grave ah c'est vrai qu'ici il manque un faux plafond je voudrais rajouter un faux plafond peut-être je verrais donc voilà donc vous imaginez oh bonjour oh Romeo mon beau Romeo oh voilà donc bah voilà donc c'est fini voilà j'ai fini la décoration on peut voir un petit peu plus en détail comme ça donc ça fait un... ah ici j'ai oublié de rectifier le terrain ici mais bon c'est pas grave je ferai ça hors caméra donc voilà donc c'est quand même un théâtre assez sympa qui peut être aussi utilisé comme une arène c'est vrai que j'ai trouvé un bloc volé ah oui parce que oui regardez il y a le big golem ici il va mourir tout seul il va mourir cramé je le laisse comme ça voilà il essaie de se régénérer quand on peut voir mais en fait il arrive pas parce que comme il continue à brûler mais bon il va mourir brûlé donc voilà donc c'est un beau petit théâtre d'inspiration romaine c'est vrai que ouais je vais peut-être rajouter quelques finitions parce que finalement ça fait un peu fat je pense que je vais peut-être rajouter quelques petites finitions par-ci par-là surtout au niveau de juste là ça fait un peu bizarre bon je verrai peut-être des barrières des petits trucs pour donner un petit peu plus de relief enfin voilà bon du coup voilà sur ces petites paroles on verra par la suite je sais pas comment ça évoluera mais par la suite on verra donc je vous fais tous des gros bisous j'espère que ça vous a quand même plus ce magnifique attendez hop ce magnifique théâtre slash arène et je vous fais tous des gros bisous à la prochaine et bye bye bye